et salut à tous bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale comme on dit sur les internets c'est juste spécial parce que vous voyez ma tronche ne vous habituez pas ça restera relativement rare on va se focaliser sur le fond et pas sur ma tête une vidéo pour annoncer tout simplement la reprise de la chaîne parlons chiffres revient j'ai pas mal bossé cet été j'ai pris un peu d'avance et du coup les deux vidéos de septembre sont prêtes oui j'ai dit deux vidéos parce que à partir de cette saison parlons chiffres passera à deux vidéos par mois le deuxième et dernier mardi de chaque mois et donc dès mardi prochain vous aurez droit au premier numéro d'un nouveau format que je lance et ça s'appelle la statutile c'est un format que j'ai voulu court cinq dix minutes mais je regarde oui bon le premier numéro il fait déjà dix minutes un format court donc dans lesquels on reviendra sur un chiffre en particulier ou une notion un truc sur lequel j'ai envie de mettre un peu l'accent ça me permettra aussi de traiter des sujets plus d'actu parce que j'avais un peu de mal à faire avec les parlons chiffres puisque ça prend un peu de temps à produire à monter etc donc la statutile dès mardi prochain vous allez voir on va on va s'amuser on tape sur le medef 1 et le dernier mardi chaque mois par mon chiffre les épisodes classiques que vous connaissez certainement si vous êtes un habitué de la chaîne on prend un sujet une problématique un peu plus lourde et on traite ça dans une vidéo un peu plus longue la première vidéo qui arrivera en septembre parlera de pauvreté comment on mesure la pauvreté les seuils de pauvreté et taux de pauvreté n'êtes pas sans savoir que la crise sanitaire a aussi été une crise sociale et qu'on risque d'arriver vers les 10 millions de pauvres en france et ben on voit ça dans le numéro de parlant chiffres du mois de septembre pour accompagner la chaîne j'ai ouvert un compte twitter et pour nous les vieux une page facebook également je suis un peu plus actif sur le twitter où je repère des graphiques foireux des petites manips etc de manière très très rapide je fais des petits threads ça prend moins de temps qu'une grosse vidéo et ben venez on est bien alors en rentrant tardivement j'ai déjà raté deux trois belles boulettes belles manips de chiffres qui ont fait la rentrée on est le 7 septembre quand j'enregistre cette vidéo et il ya déjà du gros morceau à commencer par jean mimi le chef jean mimi blanquer et sa fameuse tirade maintenant sur les écrans plats vous avez certainement entendu le bail c'est jean michel blanquer qui dit oui il ya plus de vente d'écran plat en septembre spoiler c'est pas vrai source je fais mon mandax un peu en gros c'était pas vrai il ya un article qui a été fait avec libération par tcheknews je vous mets ça en description c'était des conneries comme d'hab et que j'en ai mis j'aurais pu aussi parler du sondage ipsos qui fait pas mal jaser la france insoumise en ce moment là parce que la méthode fait que ils auraient des moins bons résultats dans le sondage que dans les autres sondages avec d'autres méthodes enfin bon je vous mets des petits liens en description le problème en gros c'est que ipsos a calculé ses intentions de vote uniquement sur les personnes qui étaient certaines d'aller voter et pas sur l'échantillon total des gens qu'ils ont interrogé du coup voilà c'est pas comparable avec les autres sondages je vois pas pourquoi jean-luc que les copains s'énervent tellement on s'en fout bref des liens en description et puis comment on aurait pu éviter l'inénarrable d'armanin un bien sûr avec sa fameuse tirade sur les dealers à 100 mille euros par jour je serais pas mieux que fibre tigre qui a fait un petit calcul mais à le lien vers son tweet en description on le voit là de toute façon voilà c'était superbe du grand gérald en forme pour la rentrée on adore ça hein il nous a pas manqué oui oui j'aurais pu parler de tout ça effectivement mais je dois vous faire un aveu j'ai été à deux doigts d'arrêter la chaîne oui vraiment à deux doigts parce que j'ai vu ce spot de pub du gouvernement on peut débattre de tout sauf des chiffres vous comprenez bien que j'étais un peu embêté 1 puisque débattre des chiffres c'est précisément ce qu'on fait sur cette chaîne donc on arrête il faut débattre des chiffres bien sûr il faut discuter des chiffres à partir du moment où ils sont utilisés comme des arguments politiques ou des modes de communication il faut en discuter alors dans les limites raisonnables de ce qu'il est possible de discuter bien sûr mais il faut en débattre il faut en discuter surtout quand on voit que l'exemple que le gouvernement a pris pour dire qu'il fallait pas débattre des chiffres c'est celui ci on peut débattre de tout sauf des chiffres aujourd'hui en france huit personnes sur dix hospitalisées à cause du co vide ne sont pas vaccinés et celui ci c'est justement pas le meilleur chiffre à utiliser quand on veut pas faire jaser je vous mets une vidéo de science for all qui pré-bunc d'idée bonne préventivement parce qu'il sait qu'il va y avoir des conneries qui vont se passer sur ce chiffre il faut débattre de ce chiffre puisque c'est même pas le meilleur chiffre à utiliser dans l'optique d'amener les gens à se faire vacciner même pas regardez dans un monde où 100% des gens seraient vaccinés 100% des gens qui seraient à l'hôpital pour que vide seraient des gens qui ont été vaccinés parce que le vaccin ne protège pas à 100% et le vaccin ne confère pas non plus l'immortalité donc c'est mathématique en fait le lien vers la vidéo de lait c'est super intéressant et ça vous permettra de d'anticiper un petit peu les arguments un peu pété qui ne manqueront pas d'arriver notamment grâce à ce spot de pub bravo alors qu'on aurait très bien pu en utiliser un autre genre montrer le pourcentage de réduction du risque d'aller à l'hôpital quand on est vacciné ça aurait mieux marché ça et puis ça aurait été pas sujet à autant de débats parce que dans six mois le chiffre qui avance 8 personnes sur 10 il a changé et il aura baissé voilà donc à deux lois d'arrêter la chaîne mais en fait pas du tout parce que si le pouvoir nous demande d'arrêter de débattre des chiffres c'est peut-être justement que c'est le moment ou jamais de s'y mettre vraiment parce que si le pouvoir utilise des chiffres comme argument massue en fait il sait pas vraiment mieux les utiliser que moi vous tout un chacun et que donc il faut discuter il faut débattre et ça commence justement mardi prochain avec le premier numéro de la statutile cette saison on va parler chiffres croyez moi à plus